je vais vous proposer aujourd'hui un petit tour à bord du destroyer vauquelin ou plutôt du contre torpilleur pour parler français de france je suis en plein grain de la branche de contre torpilleur français nous allons arrêter tout de suite de les appeler destroyer puisque ce sont bien des contre torpilleur donc des navires destinés à contrer les destroyer c'est à dire que ce sont de grosses unités par rapport aux destroyer classique ils ont un armement de torpille qui est assez équivalent mais en fait il se distingue par une artillerie qui est vachement plus puissante et surtout bien propre de la marine française de l'époque c'est une très grande vitesse c'est à dire que pour l'entrée de la seconde guerre mondiale la marine française avait des cuirassés qui était extrêmement rapide des croiseurs qui était plutôt aussi assez rapide et donc c'est contre torpilleur qui était parmi les plus véloces puisque le fantasque qui arrive là dans le jeu en tir 8 est en réalité toujours détenteur du record de vitesse pour un navire enfin si on accepte tout ce qui est hydro glisseurs et toutes ces choses là pour un navire à côte classique avec une hélice derrière c'est toujours lui qui est champion du monde alors le vauquelin c'est donc le tier 7 à partir du tier 6 on a le fameux reload booster on n'a donc pas de smoke le tier 7 a donc aussi donc ce reload booster et je peux vous dire que les surprendre parce que j'ai pu tuer l'un jetland qu'elle tire neuf donc mentir 7 alors clairement le jetland en dehors de rebooster il vous expose la gueule ça c'est assez normal puisque les dd britanniques aussi ont une artillerie qui picote à ac et il ya quand même deux tiers de différence par contre quand vous êtes souris le booster je veux dire qu'il a intérêt à manoeuvrer à bouger son cul parce que vous pouvez lui faire super mal et les canons de 139 mm français vous pouvez les taper dans du croiseur même c'est assez efficace alors on va engager basse vos clés en face on est avec un masse autant vous dire que des masses j'en ai dû à les quelques-uns ça picote enfin ça picote ça picote pour eux alors évidemment là bas il me cache tout avec sa smoke le voquelin est vachement rapide là je manoeuvre je suis à 34 noeuds sans le 200 le boost de vitesse puisque notre copain disparaît on va envoyer quelques familiarités au pensacola évidemment manoeuvre il est pas fou on va mettre tout de suite de la vitesse change de direction pour être le plus imprévisible possible cela va de soi les chances de feu sont loin d'être mauvaise sur les contre torpilleurs français alors je recommande pas il est fâcheux parce qu'à hauteur vu les blindages ça servira pas à grand chose et en fait moi je préfère jouer sur les chances de feu à on a on a le lion qui a éteint c'est de leur mettre quelques feux au lion un regard ce que vous voyez je suis allé vachement au nord de la map parce que scande des navires super rapide et je tourne à 39 noeuds champ virage et je suis à 39 noeuds là je suis sous speed boost j'ai évidemment le flag de vitesse qui donne les cinq pour cent et ça donne des speed boost absolument brutaux c'est de leur dire bonjour à notre 1 million allez dès que j'active le rideau de booster on commence à envoyer des dragées déjà quelqu'un qui a mis un feu dessus non ça n'a pas été un rideau de booster très efficace pour remettre des feux de mon côté déjà deux feux sur lui donc forcément il faut cibler les endroits qui sont pas déjà en train de cramer et donc ça va se jouer en mouvement cette branche de contre torpilleurs on gunne en mouvement en allant vite je suis à 45 noeuds en tiers 7 quand même ça envoie du steak ça y est j'ai mon feu sur le lion il y a trois feux sur lui je peine pas son blindage j'ai aucune chance on va essayer peut-être de mettre des feux sur une autre cible plutôt que le lion qui est en train de cramer le voquelin qui a détonné le masque et oui parce que si bizarre que ça puisse paraître il y a toujours des gens qui rentrent en jeu sans flag anti détonation moi perso je joue tout le temps avec des flagues anti détonation tout le temps tout le temps tout le temps hop on va éviter on va se faire un petit peu oublier et puis on va parce que je suis un peu tout seul de ce côté donc on va se barrer on va se barrer et voilà évidemment je filme une partie parce que je sais pas des replays que je vous commente je voulais déjà dit si vous avez regardé mes autres vidéos je ne sais pas l'avant ce qui va se passer je vous fais des commentaires sur des des parties que je joue comme ça donc en impro totale et évidemment il suffit que j'ai des deux victoires sur mes derniers matchs décisives en vauquelin avec des super belles parties on va dire que je vais filmer et je filme et j'ai ma team qui se fait défoncer mais vous savez c'est un peu une marque de fabrique de la chaîne aussi hop on va tourner tout de suite pour éviter cette salve oh yaya ça fait super mal au cul hop j'ai un autre feu sur le lion ça m'arrange on va se faire le new york si on peut l'armement de torpille vous avez vu c'est que 8 km elles sont assez rapides un petit feu sur le new york je te dis les chances de feu sont pas trop mauvaises est-ce qu'il a été un new york il a été un feu mais il est rigolo lui c'est le moment de claquer le rideau de booster pour essayer de lui remettre si je pouvais tirer tous mes canons ça serait quand même mieux allez un feu qui stick évidemment c'est là que je vais pas en avoir c'est là que je vais pas l'avoir le feu alors que j'en ai besoin maintenant à lève là le petit feu on a un acasta qui est là viens mon petit il y a un petit acasta je répare à chaque fois que j'ai la le moteur qui saute parce que j'ai ultime résistance mais sur un capi qui est en réentraînement donc en fait ultime résistance n'est pas efficace là n'est pas activé donc je suis obligé de réparer comme un galérien et vous voyez ça se joue en parcourant la map de tous les côtés parcours la map en courant en revenant en arrière en repartant vers l'avant c'est un jeu tout en mobilité on est toujours à fond les ballons les canons sont lents à tourner donc je recommande expert maxman c'est à dire expert tireur d'élite je crois en français le problème des forums c'est qu'on parle tout le temps toujours tout en anglais et donc on oublie les compétences en français alors aussi une forme de gameplay qui est un petit peu pas évident c'est que du coup vous pouvez pas vous smoke vous pouvez pas vous planquer étant donné que vous êtes perpétuellement en mouvement vous pouvez aller très vite dans un piège vous pouvez aussi vous laisser emporter par votre vitesse et vous retrouvez un endroit de la map que vous attendiez pas forcément être dès que on a ce qu'on appelle la target fascination c'est à dire le fait d'être virouillé sur sa cible et de pas faire attention à autre chose qui est un phénomène qui est bien connu par exemple des pilotes de chasse là bah en fait vous vous retrouvez embarqué de l'autre côté de la map ou dans une île ou complètement au nord ou complètement contre une bordure parce que vous avez été hypnotisé ah bah bonjour toi ah bah si on fait un concours de reload booster allez c'est moi qui ai gagné c'est pas moi qui ai gagné le concours de rideau de booster bon voilà on s'est fait un double rideau de booster et vous voyez sur une cible à cette distance là le rideau de booster vous la faites fondre c'est violent donc on a fondu lui j'ai fondu moi alors quand vous croisez un destroyer votre tiers qui a pas de rideau de booster ou du tiers supérieur qui a pas de rideau de booster à cette distance vous lui vaporisez le cul quoi c'est juste brutal et euh donc pareil c'est une branche qui est pas évidente hein qui est vraiment pas évidente à jouer euh oh putain c'est dommage on va la perdre parce qu'on a pas les caps c'est dommage mais euh ouais c'est une branche qui est fun c'est vraiment la branche fast and furious court on va vite c'est toute chie à jouer mais euh je trouve ça assez éclatant assez grisant euh ça change un petit peu voilà du camping des autres des fois de certaines classes voilà donc à tester mais surtout bah vous endormez pas au volant parce que avec ce genre de bolide danger accident allez ciao ciao à tous à bientôt